Bienvenue, vous êtes à l'écoute du podcast de l'Église protestante de Ronsard. Nous espérons que ce moment de pause puisse vous aider à reconnecter avec votre Dieu tout au long de cette semaine. Quoi que ce soit comme difficulté dont vous devez faire face, sachez que le Seigneur est avec vous. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'entendu céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Comme un témoin, ta gloire se transmet de jour au jour et de la nuit à la nuit. Comme une lumière, ta gloire pénètre par la fenêtre de notre histoire et vient rejouir notre regard. Comme la rencontre d'un ami, ta gloire dilate notre cœur et nous délivre de nos peurs. Comme un cantique, ta gloire résonne dans notre mémoire et nous raconte ta victoire. Comme une présence mystérieuse, ta gloire inspire notre chemin, aidant à nous rencontrer le parfum. Comme une brise du soir, ta gloire murmure à nos oreilles et chante tes mévées. Comme un somme de louanges, ta gloire détrône les puissances et nourrit notre espérance. Et je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, maître de nos vies, aide-nous de jour en jour à te connaître mieux. Et par la force que dans ton esprit, accorde-nous la grâce de te faire connaître à nos semblables. Rends-nous humbles, courageux, aimants, prêts à courir des risques par amour pour toi. À l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, je vous invite à suivre avec moi une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, le verset 43 à 48. « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne le font pas. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts ne font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez pas vos proches, que faites-vous d'extraordinaire ? Même les payants en font autant. « Vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. » Mes amis, peut-être suite à cette lecture ce matin, vous avez quelques questions dans vos têtes. Par exemple, qui sont les collecteurs d'impôts ? Mais tout simplement, ce sont ceux qui sont exclus du royaume de Dieu. Exclus par les juifs de leur temps. Ceux qui fraudent et volent et les collaborateurs avec les Romains. Et puis, peut-être, vous vous posez ces questions. Qui sont, dans ce cas-là, les payants ? Mais les payants, encore, sont ceux qui ne sont pas juifs. Ceux qui sont exclus du royaume de Dieu. Jésus nous appelle, effectivement, à vivre de notre façon. De ne pas vivre de la même façon que les autres qui sont autour de nous. Même, il nous appelle à vivre une vie, même où nous arrivons à aimer nos ennemis. Et la clé de cela, mes amis, c'est la prière. Il demande que nous prions pour ceux qui nous persécutent. C'est ainsi, en fait, que les gens autour de nous reconnaîtront que nous sommes des enfants de Dieu. C'est ainsi, en fait, que les gens autour de nous sont des enfants de Dieu. C'est ainsi, en fait, que les gens autour de nous sont des enfants de Dieu. Je vous invite maintenant à un moment de prière avec moi. J'aimerais bien que vous portiez dans vos prières, spécialement aujourd'hui, la famille d'Ester Brown, en Écosse. Esther, qui est décidée juste il y a deux semaines. Donc, tous ceux qui sont dans le deuil de sa famille, donc la communauté, son église là-bas. Et tous ceux qui le connaissaient ici, toutes ses amies qu'elle avait par ici, qui sont aussi dans le deuil en ce moment. Nous prions aussi pour Yvette et pour Marie-Louise, pour Diane, la famille, pour Ayla et sa famille, Danny et aussi Janine, qui doit passer à l'hôpital cette semaine-ci pour une intervention. Prions ensemble. Pour les chercheurs et les techniciens, afin qu'ils exercent leur fonction dans un esprit de sagesse, de justice et de service. Nous te prions, Seigneur. Pour les écrivains, les journalistes, les artistes, pour tous ceux qui influencent les esprits, afin qu'ils les orientent vers ce qui est vrai, juste et bon. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui doivent gagner le pain haut de leur patrie, pour ceux qui n'ont pas de travail ou pas de logement, et pour les défavoriser. Nous te prions, Seigneur. Et nous prions également pour nous-mêmes, afin que nous sachions préférer Dieu à l'argent, et que par notre travail manuel ou intellectuel, nous assurions ce qui est nécessaire à la vie de tous. Nous te prions, Seigneur. Et je vous invite à prier avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'il appartienne le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et aujourd'hui, je vous laisse avec ces mots que la paix de Dieu, qui sopasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde vos cœurs et vos pensées, dans le Christ Jésus. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501